Le message de la grotte Frères et sœurs, parmi les mystères que nous venons de méditer, nous avons médité le mystère de l'ascension. Le Christ est remonté dans les cieux, à la droite du Père. L'Écriture nous dit, Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, n'a pas hésité à quitter le rang qu'il égalait à Dieu son Père pour se faire l'un de nous, pour revêtir notre humanité, pour prendre un corps de chair et d'os comme nous. Et il est venu pour nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, l'homme, l'humanité, n'entendaient que la voix de Dieu, cette voix plus ou moins mystérieuse. Et il fallait bien qu'un jour, l'humanité découvre ce Dieu inconnu qui lui parlait, qui se révélait à lui. Un peu comme Philippe qui dit un jour à Jésus, Jésus, tu es bien gentil, tu nous parles toujours du Père, mais on voudrait le voir, le Père. Montre-nous le Père. Et Jésus a cette réponse extraordinaire, comment, Philippe, « Depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas le Père, qui m'a vu à moi Jésus, a vu le Père. » C'est extraordinaire. Jésus est descendu sur terre pour nous dire, nous révéler qui est le Père. Le Christ, Jésus, est l'image parfaite du Père. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous ? Quelque chose de très important. Parce que parmi vous, combien il y en a qui ont dit un jour, « Où est-il Dieu ? » Où est-il ? S'il était le bon Dieu, il n'aurait pas permis, il n'aurait pas laissé faire. Or, c'est déjà oublié que Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il nous a créés libres et responsables. Il nous a confiés l'univers et toute la création. Donc, nous sommes responsables de beaucoup de choses. Et Dieu respectera notre liberté. Il est là, il nous accompagne. Alors, le Christ, sur terre, nous a révélé la véritable identité de Dieu. Non, Dieu n'est pas le Dieu vengeur et punisseur auquel certains croient encore. Dieu ne nous a pas créés pour avoir le plaisir de se moquer de moi, de me voir pleurer, de me voir souffrir, de me voir avec mes échecs dans la vie, même de me voir avec mes péchés. Et il ne m'a pas créés pour prendre plaisir à me voir mourir. Non, la Bible nous dit que Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Dieu est bon. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il a fait est bon. Et c'est nous, c'est nous, par le mystère du péché originel, qui avons détruit ou abîmé cette beauté de la création. Et la première beauté de la création, c'est nous, l'homme, l'être humain, qu'on veut détruire, qu'on galvaude. Il n'y a qu'à voir les lois qui se font voter actuellement, qui sont là pour détruire le plan de Dieu, ce que Dieu a voulu dès l'origine. Alors aujourd'hui, même des chrétiens osent approuver les lois que l'on vote, qui sont contraires au projet de Dieu dès la création, sur le mariage, sur le couple, sur la famille, sur la vie. Est-ce que nous, chrétiens, nous allons nous lever pour défendre la vérité ? Ou est-ce que nous allons nous écraser par manque de courage ? Alors, le Christ nous révèle la véritable identité de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Il a eu pour nous un projet d'amour. Et il l'a toujours. Alors, le Christ est venu sur terre pour nous révéler l'image de Dieu. Comment ? Lisez l'Évangile. Jésus était bon. Il était humble. Il se mettait au service des pauvres, des petits. Il n'a jamais rejeté quelqu'un, que ce soit la femme adultère, Zachée le publicain, les pécheurs. On le lui reprochait même. Cet homme fait bon accueil aux prochains, aux pécheurs, aux prostituées, aux pauvres, aux petits. Comment peut-on oser reprocher l'amour de Dieu ? Alors, Jésus nous a révélé que Dieu n'est qu'amour. Et plus on est pécheur, plus il nous regarde avec amour et plus il verse sur nous des larmes d'amour. Parce que Dieu souffre avec nous. Il pleure avec nous. Il participe à ce que nous sommes chaque jour. Et Dieu est triste quand il voit qu'on prend le chemin du mal, mais je dirais surtout le chemin de la désespérance. comment je pourrais douter quel que soit le péché de ma vie, quel que soit l'horreur qu'il y a dans ma vie, quel que soit l'horreur de mon passé, comment je pourrais douter d'un Dieu qui m'a créé par amour et qui sur la croix m'a crié son amour ? Aux yeux de Dieu, il n'y a aucun péché impardonnable sauf celui contre l'amour. Dieu n'a jamais condamné les pécheurs, quels que soient leurs crimes, leurs horreurs, leurs fumiers, leurs bouts. Au contraire, sur la croix, il me dit je connais ton péché, je connais ta faiblesse humaine, je la prends avec moi pour te dire que tu as une valeur inestimable à mes yeux. Tu es un trésor véritable et c'est pour ça que je meurs d'amour sur la croix pour toi. Sois rempli d'espérance. Alors, Jésus nous a révélé la véritable identité de ce Dieu qui nous aime. Et si Jésus est remonté au ciel dans le mystère de l'ascension, c'est pour qu'il nous invite à relever la tête. Jésus me dit ne regarde pas tes pieds parce que tes pieds ils sont dans la boue sur terre, dans la boue du péché, dans la saleté, dans la crasse. Mais relève la tête. Regarde en haut, regarde la lumière, regarde ce beau ciel bleu qui te dit que Dieu n'est qu'amour. Il t'attend. Alors les anges disent qu'est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant et qui est ressuscité ? C'est pour ça que Marie a dit ici je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, dans le monde de la boue, dans le monde du péché. Vous ne connaîtrez pas le bonheur. Mais petit à petit, laissez-vous retirer de ce monde par le Christ qui vous a pris par la main et qui veut vous entraîner vers la beauté et la clarté du ciel. Cette lumière qui est au-dessus de nos têtes, ce bleu qui nous révèle la beauté de Marie, le ciel bleu, c'est le manteau de Marie qui recouvre toute l'humanité et qui nous dit ne reste pas sur tes péchés, relève la tête. Le Christ ne cesse de te dire lève-toi et marche. Je connais ton péché, je connais ta saleté, je connais le mal, tu es pécheur, je le sais, mais la preuve, la croix, te dit que je ne suis pas venu t'enfoncer dans le péché, je ne suis pas venu t'écraser dans le péché, je suis venu t'en sortir. Alors, sois rempli de joie et d'espérance, je ne m'arrête pas à tes péchés, même si ton cœur te condamne de tes fautes, du péché que tu as commis dans ta vie, moi, le Seigneur, ton Dieu, je ne te condamne pas parce que mon amour sera toujours plus fort que ton péché. Je ne suis qu'amour. Est-ce que tu l'as compris ? Alors, comme le Christ sait que nous sommes tous, moi comme vous, blessés par ce drame du péché originel, il est venu nous chercher, il est venu nous relever d'entre les morts et il nous entraîne vers la beauté céleste, relève la tête, ne cherche pas chez les morts celui qui est vivant, ne cherche pas dans le monde du péché celui qui est ailleurs. Alors, Marie me dit, quitte le monde du mal et du péché et va dans l'autre monde. dans quel monde ? Le monde du Christ, là où il est, assis à la droite du Père. C'est là que ton avenir ne te laisse pas accaparer, ne te laisse pas décourager par ton mal, par ton péché. De toute façon, tant que tu es sur terre, tu seras boiteux. Tu auras toujours un pied dans la boue. Mais moi, petit à petit, je t'entraînerai par la force de ma résurrection pour te délivrer complètement de ton péché. C'est ça, le mystère de l'ascension. Dieu nous invite à l'espérance, à la confiance et au pardon parce que nous sommes promptes à crier à mort en prison alors que Jésus ne l'a jamais fait. la preuve, la croix. C'est lui qui a pris tout ça sur la croix pour que nous, nous ne connaissions pas la punition, la dégradation. Alors le Christ nous dit sois miséricordieux comme je le suis pour toi. Sois miséricordieux pour tes frères et sœurs qui sont tombés lourdement, qui ont commis des choses graves, des horreurs, que tu prends plaisir à condamner en les condamnant à eux au lieu de condamner le mal et le péché, tu condamnes le pécheur. Moi je ne l'ai jamais fait dit le Seigneur. Je suis venu le chercher par la main et le relever le plus fort possible pour l'arracher aux conséquences de ses crimes et de ses horreurs. Je suis venu sauver parce que tu as une valeur à mes yeux. Cessant le mystère de l'ascension, le Christ m'invite à relever la tête, à ne jamais douter de son pardon, de son amour et de sa miséricorde. Même si je tombe, même si je retombe, lui sera toujours là pour me prendre par la main et toujours m'attirer vers le haut. Alors, demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs. Je terminerai en vous disant que Marie était au pied de la croix au calvaire. Et qu'est-ce qu'elle faisait au pied de la croix ? Elle intercédait pour nous. Et qu'est-ce qu'elle disait à Jésus ? Mon enfant, écoute-moi, je suis ta mère. Alors, je vais te dire une chose. Tous mes frères et sœurs en humanité, chaque jour, ils m'ont inondé les oreilles et le cœur et ils m'ont chaque jour rabâché, répété, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant ou au pied de la croix, intercède pour nous, pauvres pécheurs. Et c'est pour ça que Jésus a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'amour de Dieu. Alors, prions chaque jour la Vierge Immaculée. Je vais vous faire une confidence. Il m'arrive souvent de dire à Marie, « Toi, Marie, tu es une femme, donc tu es de notre nature humaine, tu es de chez nous. Alors, toi, Marie, tu as eu la grâce et le privilège d'être préservée du péché originel. Satan ne t'a jamais touchée, le péché ne t'a jamais effleurée. Alors, Marie, puisque tu as eu ce privilège, aie pitié de nous. Nous, on est pécheurs. Satan est toujours là pour nous faire tomber, nous attaquer. Mais, tu es notre mère maintenant. Tu ne nous abandonneras jamais. Alors, Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada